voilà on monte un petit exercice dans le plan faire la soustraction de deux vecteurs qui sont représentés ici par je vais appeler ceci f1 et le vecteur f2 on définit un vecteur notamment par il suffit de donner sa norme et sa direction par rapport à un des axes de référence ici en l'occurrence c'est par rapport à l'axe ox là on a la norme et l'angle par rapport à l'axe ox et on définit tout simplement de cette manière là par deux paramètres le vecteur f1 et le vecteur f2 voilà et on monte de faire la soustraction donc de f1 et f2 on va donner ce qui va donner un vecteur f3 parce que la somme de deux vecteurs est un vecteur et la somme de deux vecteurs est le résultat des deux vecteurs par contre ici la soustraction de deux vecteurs ça donne aussi un vecteur que ce soit la somme ou la différence d'un vecteur ça donne un vecteur voilà ce qui veut dire ici dans ce cas-ci c'est que f1 vaudra f2 plus f3 voilà et donc de cette manière là on peut faire un graphique par rapport à la méthode graphique alors il suffit de placer bien sûr à l'échelle et si on place à l'échelle il faut que je cherchais faire une échelle 130 et 280 je vais chercher bon il n'y a pas de multiples communs entre 130 et bon alors ce que je vais faire je vais d'abord placer mon axe je passe mon axe au i j x y 130 130 je vais prendre je ne sais pas combien je peux prendre 130 et 280 c'est pas c'est pas la peine de faire des compositions en facteur premier je vais regarder en gros 130 newton bon avoir un grand dessin plutôt qu'avoir un petit dessin on va prendre un centimètre vaut 26 newton ou allez on va prendre 30 newton un centimètre c'est 30 newton voilà donc ici on m'a dit que c'était 130 newton et 60 degrés 130 et 60 donc ce qui veut dire que j'ai pris 30 newton 130 10 par 30 4,3 cm voilà pour f1 4,3 cm 60 degrés et 4,3 cm voilà une deux trois quatre en gros j'ai pas de moi il faut faire ça sur du papier quadrillé voilà pour avoir les bonnes mesures f1 130 non ça c'est 130 newton c'est f1 qui est égal à 130 newton en normes en normes et 60 degrés de direction par rapport à l'axe aux x alors f1 alors maintenant le f2 il fait 320 degrés et 280 newton donc 320 degrés et 320 c'est 40 c'est 60 degrés en moins que 40 degrés en moins que 320 40 degrés en moins que 360 voilà donc on aura 40 degrés comme ceci à 320 plus 40 ça fait bien 360 degrés donc on a 40 degrés dans ce sens là alors maintenant on a dit qu'on avait combien 280 newton 180 newton qui est plus grand que 130 maintenant on aura plus que 4,4 cm 280 divisé on a pris une échelle de 30 tonne 200 pour un centimètre 280 divisé par 30 9,33 cm 9,33 cm voilà ça c'est f2 et vous comprendrez que bon d'après ce que j'ai mis ici d'après ce que j'ai mis ici là f2 plus f3 me donne f1 ce qui veut dire que je peux trouver facilement f2 f2 et ce vecteur qui fait f2 ça c'est f2 voilà si je fais f2 plus f3 donne f1 donc c'est tout simplement f2 plus f3 me donne f1 donc ce vecteur f3 est là voilà on a un angle ici qui est négatif voilà voilà ce qui va donner si vous voulez une composante en x en y positif f3 de y positif mais f3 de x sera négatif par contre lui va donner une composante positive en x et une composante positive en y et celui là va donner une composante positive en x et une composante négative en y on va surveiller tout ça et donc en mesurant ceci en multipliant par facteur d'échelle de 30 newton pour un centimètre vous allez avoir directement la valeur du vecteur ici par la méthode graphique et il suffit de mesurer l'angle ici et vous aurez l'angle théta par rapport à la méthode graphique qu'il faut établir avec une certaine précision bon maintenant je vais faire la méthode algébrique méthode algébrique on a dit que f1-f2 égale f3 mais il faut définir que vous f1 que vous f2 f1-f2 égale f1-f2 égale f3 bon f1 bon c'est on a peu plus f1 130 160 60 newtons 130 newtons 60 degrés 130 newtons 60 degrés donc f1 c'est 130 newtons et comme il est donné par rapport à l'angle de l'axe aux x l'angle donc ce sera un cosinus ici et un sinus ici alors le f2 le f2 mais c'est deux cent quatre ans 320 de son train cosinus de 320 i plus 280 fois le sinus de 320 j voilà il suffit de soustraire les deux pour avoir le f3 voilà donc on perd tout ça on va calculer tout ça donc cosinus de 60 c'est un demi x 130 et 65 donc on a ici 65 voilà alors là bas on a racine 3 sur 2 ce qui fait 65 par racine de 3 alors est ce que f1 est positif positif en x et en y voyons voir voir c'est déjà bon pour f1 il est positif et positif donc c'est juste et alors on voit bien que la composante en y est beaucoup plus grande un peu plus grande que la composante en x donc donc c'est juste c'est bien c'est bien ça alors maintenant ceci f2 bien sûr il faudra soustraire ce vecteur là voilà mais il faut calculer cosinus 320 et 280 200 fois le cosinus de 320 ce qui fait 214 49 214 49 voilà je le calcule ici moi je prends au centième un centième 140 214 214 2,49 bon je peux dire que ça fait 5 214,5 bon je calcule au dixième en disant que ça fait 214,5 toute façon je vais considérer la pression au dixième 214,5 alors maintenant si je fais le 6,320 ah oui tout ça parce que le f2 était bien positif en x oui mais il sera négatif en y voyons voir si vous êtes négatif en y 280 fois sinus de 320 sinus de 320 x 280 et ça donne de bon augure un nombre négatif donc c'est bon moins 179 ou dixième c'est qui fait moins 179 moins 50 moins 180 je gardais aujourd'hui regarder moins 179 98 moins 179 98 moins 179 98 moins 179 98 voilà alors maintenant pour trouver le f3 mais je soustraire voilà alors là il est plus il est plus mais on a un moins devant on va faire 65 moins 214,5 moi 214,5 65 moins 214,5 ce qui fait moins 149,5 moins 149,5 il est alors bon là attention qu'on a un moins devant avec un mois ça fait un plus donc on aura 65 une trope plus 179 98 plus 65 fois 5 carré de 3 voilà et j'obtiens de son nom 2,56 de son nom 2,56 plus de son nom 2,56 j moi voilà le et on voit bien que le j beaucoup plus grand que que le i en valeur absolue et que le i est négatif composante en y composante en y est bien négatif et la composante en y est positif et que celle en valeur absolue est beaucoup plus grande que celle d'en y voilà et maintenant on va calculer les formules angles et je vais calculer le comment est-ce qu'on appelle ça la norme de f3 ben c'est 149,5 au carré plus de son nom 2,56 au carré et je calculer à ces carrés et je vais calculer l'angle théta en faisant l'arc tangent de f y sur fx f y étant de son nom 2,56 sur moins 140 49,5 et on jouerait l'angle donc là je vais calculer la norme elle fait 149.5 au carré plus de son nom 2.5 point 56 au carré voilà racine carré de la réponse et j'obtiens 328,54 328,54 donc je vais noter 328 348,54 newton et l'angle c'est shift tangente de 292.56 divisé par moins 149.5 et j'ai un angle de moins 62,93 où je peux le mettre en degré minute alors moins 62 et 55 minutes moins 62 degrés et 55 minutes moins 62 degrés et 55 minutes voilà donc ce qui veut dire qu'ici si vous le calculer on avait pris 30 tonne je crois pour l'échelle 1 cm et 30 tonne voilà et vous calculez vous savez mesurer la distance que vous avez donc vous avez vérifié tout ça voilà donc 320 321 newtonne divisé par par 30 parce que je crois que j'avais pris un centimètre égal 30 tonne 328 disait par 30 ce qui fait en gros 11 cm en gros 11 cm et l'angle ici fait moins que moins 62 degrés et 55 voilà je remercie